2019 est sans doute une année de défis pour l'Union africaine qui veut tendre vers sa réforme complète. Lors du sommet extraordinaire de novembre 2018, des résolutions ont été prises, entre autres le changement dans le mode d'élection du président de la commission soumis à une présélection plus rigoureuse dès janvier 2021 et la réduction du nombre de commissions. Il y a quand même eu parmi les membres de l'Union africaine des personnes qui étaient opposées aux propositions formulées du chef de l'État rwanda Paul Kagame. Ceci étant, ça fait déjà un moment que l'on reproche à l'Union africaine le fait que ce soit quasiment une coquille vide dans le sens où il faut les financements. En 2019, l'institution panafricaine devra aussi concrétiser le projet de son autonomie financière. Des résultats sont attendus au niveau du Fonds pour la paix, financé par les revenus d'une taxe à l'importation de 0,2%, en faveur duquel un régime de sanctions a été instauré. Peut-être que ça va faire quelque chose. Pour ça, il faut que chaque État africain confère à cette Union africaine tout le respect, lui confère ce droit, mais pour qu'on parle de droit, etc., il faut aussi que chacun contribue. Mais est-ce que cette taxe-là qui a été mise en place sera suffisante ? Pour l'interrogation. Il y a des membres de l'Union africaine qui ne contribuent pas. Les discussions sur d'autres réformes majeures qui divisent les 55 États membres devront également se poursuivre. Il s'agit notamment de la proposition de renforcer l'autorité du président de la Commission et de la ratification par tous du protocole de la zone de libre-échange continentale.